... Alors, professeur, dans les kiosques pour parler de la presse, les sujets qui vendent le plus se rapportent au désir. Pour ne pas parler de viol, d'actes contre nature, entre autres. Absolument. Alors, quelle est la place du désir dans l'existence de l'homme ? J'ai envie de dire tout de suite que l'homme est un être de désir par nature. C'est au fond parce qu'il est capable de désirer que l'homme se différencie à la fois de Dieu et de la bête. Parce que, au fond, l'animal très souvent il est confiné à des besoins. Il peut avoir des désirs, mais pour l'essentiel il est confiné à des besoins. Alors que l'homme, s'il est un être de désir, c'est que fondamentalement il y a une valeur surajoutée à son être qui n'est ni en Dieu ni en l'animal. Dieu ne peut pas désirer parce qu'il est la perfection. Or, le désir est l'expression d'un manque. Et c'est parce qu'il est symptomatique d'un manque qu'il habite l'être humain et le définit de manière générale. Est-ce que je ne pourrais même pas me miser à dire pour taquiner que l'homme est une bête sexuelle ? Et qu'au fond, il faudrait comprendre ces dérives auxquelles vous faites allusion et que la presse quotidienne a l'habitude de relayer. Mais elles sont liées également à une sorte de moralisme ambiant. Les gens, ils ont la gâchette facile de ce point de vue-là. Chacun se proclame professeur de vertu alors qu'en réalité c'est ce qui nous habite. C'est sans doute peut-être la chose du monde la mieux partagée. Nous ne sommes pas en train d'encourager au vice, nous ne sommes pas en train d'encourager au dévergondage sexuel. Mais nous sommes en train de constater simplement que de plus en plus, l'humanité ne se fait plus par le haut, c'est-à-dire par la tête et par la pensée, mais elle s'exprime par le bas. Dans l'antiquité grecque, un philosophe qui s'appelle Diogène se masturbait sur la place publique. Et il proclamait, c'est le fait de se masturber, il proclamait que c'est l'expression de sa bêtise, de sa bestialité, mais également de son humanité.